Bonsoir, comme ça va ? Aujourd'hui, c'est mardi 14 de février. On est une enquête préliminaire au verre après des nouvelles accusations contre un policier. Dans l'aube, Mohamedika dit avoir été passé à tabac une semaine avant, tel par des policiers d'un l'un a participé à un viol présumé. Un enquête préliminaire a été ouvert mardi 14 de février par le parquet de bombings après des nouvelles accusations de violences visant un des policiers mis en examen pour l'interpellation brutale de TOL le 2 février à Oné-sur-Bois, Seine-Saint-Denis. Dans un témoignage à l'aube, Mohamedika, un ami de TOL, raconte avoir été passé à tabac une semaine avant ces derniers pas de policiers, dont l'un a participé au viol présumé du junium lors de son interpellation. L'équête a été confiée à l'exception générale de la Policie Nationale IGPN et devrait déterminer l'existence ou non des faits de violences volontaires commis par les fonctionnaires de la police à l'occasion de l'interpellation d'une personne susceptible de rendre des stupéfiants. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Laruo, avait saisi en milieu de journée à mardi, 14 février, l'IGPN après la publication de ce témoignage. Ce sont des accusations graves portées sur les mêmes fonctionnaires qui méritant qu'ils en fassent évidemment toutes les lumières, immédiatement informaient les ministres à la CISI et l'IGPN à déclarer les porte-parole du ministère Pierre-Henri Brandet. Mohamedika, 22h11, l'Ivrero affirme dans l'Obs avoir été interpellé à la honneur sur le 26 janvier par trois policiers qu'il aura frappé l'insulté. Il faudra tout du travail pour ailler eux à se dire. Alors qu'ils sortent acheteurs de peines, il voit un petit de la cité Corée avec dernier Louis à l'homme de grande taillée vêtu d'un manteau à capuche avec de la fourrulle. Il a fait une balayette à petit à cinq mètres de moi. Je suis intervenu. J'ai demandé ce qui se passe. C'est alors que l'homme à la capuche, qui ne porte pas de brassard, lui dit qu'il est policier. Mohamedika décide alors de poursuivre son chemin. Raconte-t-il à l'Obs. Mais un peu plus loin, il tombe sous deux policiers d'un homme à la capuche qui livre l'insulté. « Viens là, toi aussi, on va défouler. » Il est posé vers l'entrée d'un battement, raconte-t-il. Un troisième fonctionnaire sort du rôle. Il est connu dans le quartier, à ses rues Mohamedika, et c'est le même que celui qui a pénétré terre avec sa matraque. Tout le monde l'a payé Barbe-Rousse. Mohamedika a décidé de porter plain. Une fois dans l'immeuble, les contrôles ont dégénéré. Barbe-Rousse me cogne avec sa matraque, dit-il. Les agents me balayant au sol, me croisant la tête, me donnent des coupes de genoux dans les yeux. Je voyais mon singe au sol. J'ai essayé de ramper. La scène dure trente à quarante minutes, selon Mohamedika, avant qu'il soit émené au commissaire. J'avais du mal à respirer, et je ne comprenais pas ce que j'ai fait cela. Les blessures informant qu'il est en grade de vie pour l'autorage et la rébellion. Il y restera vingt-quatre heures, sans comprendre ce qui lui était déproché. Émené au service médico-judiciaire de l'hôpital Jean-Verdie à Bond, il se voit délivrer cinq jours de ITT, interruption terporelle du travail. Après vingt-quatre heures en garde à vue, Mohamedika se réveillait les yeux, se confié par le couple de reçus qu'il n'envoyait plus rien. Sa famille, alertée par un ami, appelait plusieurs fois le commissaire pour prendre des nouvelles. Il leur a été répondu que j'y ai sorti. Au moment de fait, Mohamedika n'a pas porté plainte. Je venais de trouver du travail et je ne pouvais pas me permettre de risquer de la perdre. A qui a-t-il expliqué l'hôpital ? Depuis, il a toutefois décidé de porter plainte. L'avocat de TOL, M. Éric Dupont-Morett, s'est chargeant de la défendre. Les policiers, à l'origine de l'interpellation de Mohamedika, ont eu leur cote pour porter plainte contre les jeunes hommes. L'un des ayant trois jours d'interruptions temporaires de travail, et toutes, pouvaient être torduis les petits doigts. Affaire TOL, Bruno Le Roux, parle de tragique accident avant de juger le terme inapproprié. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, a qualifié mardi, 14 février, à l'Assemblée nationale, la violence et l'interpellation de TOL, des tragiques accidents. Mais devant la polémique suscité par ses propos, M. Le Roux a fait une machine à rire et a récréter un terme inapproprié. Je réaffirme ma confiance dans la justice pour établir les responsabilités et qualifier les FAT. A déclaré le ministre de l'Intérieur dans un tweet, concernant l'affaire Mohamedka, Bruno Le Roux, a affirmé mardi un déplacement à Sarseille, Val-de-Rolles, n'est rien vouloir laisser passer, mais je ne fais pas de haumagme. Quand il y a des comportements qui deviennent être sanctionnés, ils les sont. La polémique avec la polémique sur les honnêtes sur les bois, la violence et la polémique, j'ai lu sur mais qui nous protège de la polémique ? Qui ? La violence de la polémique est égale à tout le monde, non seulement en France et à ce moment. Je pense qu'en France et à ce moment la preuve avec le terrorisme est grande en France. C'est mon opinion. Merci beaucoup pour voir ma nouvelle vidéo. Si voulez-vous parler avec moi et apprendre français ou parler avec moi en français ici à classe particulière de Diamonds ? Nous pouvons faire des leçons par Skype. D'accord ? Partagez ma vidéo avec ta famille, tes amis, tes ennemis, s'il vous plaît. J'aime ma page sur Facebook qui est très importante pour moi. aussi, j'aime mon chaîne sur YouTube. Vous pouvez voir autre vidéo que pour moi ça sera très intéressant. J'aime toutes les vidéos s'il vous plaît. s'il vous plaît. Il y a mon WhatsApp. Je vais parler avec toi, avec vous en français avec mon WhatsApp. D'accord ? Merci beaucoup à tous les mondes. Bonsoir. Bon mardi. On se voit demain avec autre nouvelle intéressante. D'accord ? Merci beaucoup à tout le monde. À bientôt, mes amis.